Alors que tout le monde s'insurge contre la refusée Disney du Roi Lion, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un film d'animation présenté à Annecy le mois dernier. Donc c'est parti, les films du vendredi 23ème. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas vrai, c'est une merde, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Oh, hi Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur un film d'animation très prometteur présenté au Festival d'Annecy en juin dernier. Film adapté du manga éponyme de Daisuke Igarashi et réalisé par Ayamu Watanabe qui a fait travailler le studio 4 degrés pour réaliser cette pépite de cinéma d'animation. Alors je précise pourquoi pépite. Pépite déjà rien qu'en termes visuels, le film est très onirique. Le film est, si vous voulez, très expérimental parfois. Et ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il mêle plusieurs types d'animation, si vous voulez. C'est-à-dire que dès le départ, vous avez des effets de 2D et de 3D avec des plans séquences magnifiques qui vous présentent le personnage principal. Alors justement, le personnage principal s'appelle Ruka. C'est une petite fille qui est un peu rêveuse, qui est passionnée de handball et qui justement, pendant les vacances d'été, elle est inscrite à un club de handball et dans ce club, elle va blesser accidentellement une de ses camarades et du coup, va se faire exclure du club. Donc voilà, elle qui pensait que son été était raté, que ses vacances allaient être pourries, gâchées. Finalement, cette petite fille va décider d'aller rendre visite à son père dans l'aquarium dans lequel il travaille et au moment où elle va pénétrer dans l'aquarium, elle va faire la rencontre d'un enfant un peu particulier qui s'appelle Oumi. Et Oumi, justement, a la particularité, si vous voulez, d'avoir été élevé par des dugongs. Alors ce sont des... Voilà, ce sont des... C'est comme des... C'est une race de lamentins, si vous voulez. Donc voilà, ce sont des animaux marins. Et donc ce petit enfant a été élevé dans la mer par les animaux marins. Et donc ce qui est un petit peu contraignant pour lui, c'est qu'il, justement, il doit de temps en temps, dans la journée, faire le plein d'eau, donc nager. Dès qu'il peut nager ou se mettre de l'eau sur le corps, il en a besoin pour vivre, si vous voulez. Donc c'est une espèce d'homme poisson, un petit garçon homme poisson. Et voilà, et donc une amitié va se lier entre les deux. Et finalement, après, il y a un autre personnage qui va rentrer en compte parce que Oumi va faire rencontrer Sora à Ruka. Donc Sora, c'est un autre enfant, etc. Donc ils vont former une petite bande, si vous voulez, de trois passionnés de mer, d'animaux marins, etc. Et cette Ruka va vivre une aventure extraordinaire, comme nous, spectateurs, qui allons découvrir les joies de la mer, de milieu aquatique, de tout ce que ça englobe. Et surtout, le film a la particularité, si vous voulez, d'avoir une dimension écologique dans la mesure où il nous rappelle que nous, êtres humains, faisons partie de cette planète bleue et qu'on est tous raccrochés à l'univers, finalement, de par notre naissance, de par le fait qu'on soit sur Terre, etc. Nous sommes des acteurs de cette planète. Donc voilà, il y a vraiment un message sur regarder la nature. La nature, on en fait partie. Nous aussi, nous sommes des animaux, même si nous sommes des animaux sociaux évolués. Nous sommes des animaux. Enfin voilà, il y a un côté comme ça où ça rapproche l'humain de la nature, si vous voulez. C'est vraiment un retour à la nature, ce film. Et en même temps, on est dans une sorte de film expérimental. Il y a des scènes très oniriques, mais extrêmement métaphoriques, comme les Japonais savent le faire. Mais là, pour une fois, dans l'animation japonaise, on casse un peu les codes, je trouve. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, dans une espèce de tourbillon d'animation, mais en même temps très lisible. C'est ça qui est assez fou. Alors évidemment, dans la dernière partie du film, vous allez voir, c'est complètement fou. On a l'impression d'être dans 2001, l'Odyssée, non pas de l'espace, mais de la mer. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne vous spoil pas, mais voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, si vous voulez, c'est que tout est basé sur le fait que cette petite fille se souvient de sa jeunesse, bien qu'elle soit déjà une petite fille. Mais voilà, quand elle était vraiment toute petite, tout bébé, ses parents l'avaient emmenée dans l'aquarium. Et alors, c'était une révélation pour elle. C'est-à-dire que c'est très, très beau. On voit cette petite fille, justement, essayer de caresser les poissons à travers la vitre. Et alors, on voit l'immensité des poissons, des baleines, etc. Enfin, il y a des poissons extraordinaires dans cet aquarium. Et alors, visuellement, dès le départ, c'est ça qui est formidable, c'est que vous êtes in medias res dans le monde aquatique. Et vous aussi, vous êtes à hauteur de cette petite fille qui voyait tous ces animaux marins. Vous arrivez dessus. Donc, c'est vraiment impressionnant. Pourtant, pas d'effet de 3D. On n'est pas chez Disney. On n'est pas chez Pixar. On est dans le studio 4 degrés. Je ne sais pas si on dit 4 degrés Celsius ou pas, parce que c'est 4 degrés C. Donc, j'imagine que c'est le studio 4 degrés Celsius qui nous a notamment pondu à l'Imatrix. Enfin, voilà, ils sont plutôt spécialisés dans les courts-métrages, mais ils ont fait quelques longs-métrages. C'est un studio, ma foi, qui est vraiment intéressant. Je ne savais pas qu'il a été créé depuis 1986. J'ai un peu cherché sur ce studio. Les animateurs qui ont travaillé sur ce film sont incroyables. La musique, donc le compositeur, j'ai vu que c'était celui de Takashi Kitano et qui avait travaillé aussi sur les films de Miyazaki. Donc, voilà, c'est vraiment une bête, quoi. Et donc, le réalisateur, Ayahu Watanabe, avait absolument voulu ce compositeur. pour faire des musiques, justement, pas hyper orchestrales, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, c'est-à-dire plutôt des musiques minimalistes. Mais voilà, ils préféraient, c'est ce qu'ils préféraient faire. Et pourtant, elles sont quand même intéressantes. Elles sont quand même... On les retient, quoi, si vous voulez. Donc, voilà. Écoutez, pour un film estival, en plus, qui se passe l'été, etc. En film d'animation, je pense que c'est un film vraiment à voir en famille. C'est vraiment accessible. Et puis, il y a un côté sombre aussi vers la fin du film, vous verrez. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, toute l'histoire qui vous vous êtes présentée dans le film peut être remise en cause, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez... Voilà, on vous explique toute cette histoire avec ces enfants un petit peu particuliers, pour reprendre le titre d'un film de Burton. Mais voilà, c'est ça. Et donc, vous entrez dans cette histoire. Mais finalement, à la fin, vous vous dites, mais est-ce que ce ne serait pas tout simplement le rêve d'une petite fille qui s'est inventée des vacances d'été idéales, qui s'est un petit peu fantasmée comme ça, qui a fantasmé un petit peu des choses pour son été, et finalement, est-ce que tout ça est vrai ? Voilà, on peut remettre en question tout ça. Mais pendant ce temps-là, nous, spectateurs, vivons une aventure extraordinaire dans le monde aquatique. Et ça, c'est vraiment très très bien rendu. Je sais que les animateurs, d'après l'interview que j'ai vue du réalisateur, les animateurs qui ont travaillé sur le film, voilà, avaient vraiment redouté cette adaptation. C'était très très long à faire. Alors, les seuls effets de 3D qui ont été faits, c'est notamment sur les bulles. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une base de 2D, mais il y a par moments des effets de 3D, mais qui ne sont pas, qui s'intègrent bien. C'est-à-dire que même quand il y a de la 3D, si vous voulez, on a ce côté crayonné, si vous voulez, du crayon, du dessinateur qui, voilà, qui vraiment dessine sa, si vous voulez, sa bulle, sa case. Enfin voilà, c'est vraiment authentique, si vous voulez, quand même. Et alors, ce qui est génial, c'est que plus vous arrivez vers la fin du film, plus c'est expérimental, et plus on arrive avec des styles de graphique très très dessin, si vous voulez, très plat, très... Mais en même temps, on vous présente la mer comme quelque chose de... Comment dire ? C'est un petit peu la manière d'Under the Skin. Je ne vais pas tout le temps faire la même référence, mais c'est vrai que ce film avait l'avantage de présenter un univers, si vous voulez, qui était le nôtre, un autre planète à nous, mais je crois que... Oui, c'était tourné en Écosse. On vous montrait l'Écosse comme si c'était notre planète, quoi. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je trouve que la grande force du film, surtout dans l'expérimental, quand on vous présente le monde dans lequel nous vivons, si vous voulez, de manière très spéciale, très onirique, très surréaliste, si vous voulez, ça nous fait prendre conscience, finalement, que notre monde à nous est magnifique et que, si vous voulez, on doit préserver notre nature, etc. Et il y a des choses fascinantes dans la nature, quoi. Et c'est un hommage, c'est un hymne, un petit peu, si vous voulez, à la nature, à la beauté du monde aquatique. Mais en même temps, ce n'est pas... Voilà, il y a un vrai fond parce que cette petite fille, il y a des parents qui divorcent. Alors on peut s'imaginer que le traumatisme qu'elle a eu lui fait imaginer toute cette histoire. Donc ça, c'est très, très fort. Voilà. On voit que la mère est plus ou moins alcoolique. Voilà. Et que, bon, le père essaie de reconquérir la mère. Mais voilà, c'est un peu... On ne s'attarde pas là-dessus, si vous voulez, dans le film. Mais c'est très beau parce qu'il y a un fond qui est quand même profond. C'est le cas de le dire, surtout dans le milieu aquatique. Donc voilà. Non, non, c'est une œuvre à voir. C'est une œuvre forte. C'est dans le cinéma d'animation japonais d'avoir autant, je dirais, d'expérimentation. C'est assez rare parce que même s'il y a beaucoup de métaphores dans le cinéma japonais, de manière générale, que ce soit avec des vrais acteurs ou dans l'animation, là, franchement, il y a une grande prise de risque. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que dans l'animation, en ce moment, vous avez le choix entre Le Roi Lion, Toy Story 4 ou Les Enfants de la Mer. Si vous voulez voir un film d'animation novateur, foncez voir Les Enfants de la Mer. Foncez voir Les Enfants de la Mer. Voilà, je ne dirais pas mieux. Donc voilà. Écoutez, ce sera tout pour moi. Je pense avoir été très clair et succinct sur cette vidéo. Mais pour moi, tout est clair. C'est un film à voir. En plus, Annecy, c'est quand même une référence. Il y a des belles découvertes. Il y en a d'autres qui vont arriver ce mois-ci. J'en profite donc, moi, pour vous dire que, pour le coup, je ferai un break là pendant trois semaines. Donc les films du vendredi, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous du coup le 16 août, le vendredi 16 août, où je parlerai donc du nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances. Allez voir Les Enfants de la Mer si vous avez le temps. C'est vraiment une petite pépite de Japanimation. Et voilà. Sur ce, les films du vendredi, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le vendredi 16 août. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao ! Excellente vacances à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada